Je ne dis pas que je suis un organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Je viens du Pays Basque et j'ai fait une prépa artistique à Bayonne. Mais là, je ne savais pas encore trop ce que j'avais envie de faire dans le milieu artistique. Un de mes professeurs m'a un peu orientée vers les maquettes. Je me suis lancée là-dedans et ça a tout de suite plutôt bien marché. C'était pour le concours des arts déco. Ça avait bien marché et je me suis dit que j'y vais, je tente ma chanson en Belgique. J'avais fait Saint-Luc en illustration. Et pareil, on avait eu un exercice sur des objets de récupération. Faire des personnages avec des choses qu'on trouvait au jeu de balle, au bord d'un arbre. Donc tout ce que les gens avaient jeté, on devait faire des personnages avec. Et voilà, c'était parti. Et après, on m'a poussé vers l'animation. En fait, je n'ai pas décidé grand-chose, on m'a souvent poussé pour faire tout ça. Sinon, je m'amuse beaucoup plus dans la création de personnages. Effectivement, à travers les objets récupérés, m'amuser à réinventer les objets que je trouve. Les interrupteurs, leur donner une nouvelle vie. J'avais fait un film il y a trois ans de ça, qui s'appelle « La tâche ». Et justement, j'étais tombée par hasard sur… En fait, j'ai une armoire immense avec que des objets que j'ai trouvés par terre. Et dès que je trouve que l'objet est sympa, je le prends. Et j'ai ouvert ce placard et je me suis dit « Ah bah tiens, il me faut une tête ». J'ai vu cet interrupteur, je me suis dit « Bon allez, c'est parti ». Et je me suis souvenu de ça quand j'ai voulu faire tout nuancer. J'ai repris des interrupteurs. L'idée des interrupteurs, mais un peu plus élaborée. En partant pour les yeux, en faisant un peu plus gaffe au style. J'aime les femmes parce qu'elles sont belles. Elles ont belles formes. Parce qu'elles ont la peau douce. Elles sentent tellement bon. J'aime les femmes parce qu'elles sont maternelles. Je viens d'une famille où les femmes sont assez marquantes. Elles ont toute une histoire un peu compliquée. C'est pas du tout sordide, mais juste c'est vraiment des femmes de caractère et qui, même par leur silence ou par leur absence, on dégage une force qui m'a toujours énormément impressionnée. Et je voulais parler de ces femmes qui sont beaucoup plus complexes souvent qu'elles ne laissent l'entendre. C'est effectivement une voix off qui énumère des raisons assez stéréotypées, des raisons d'aimer les femmes parce qu'elles sont belles, parce qu'elles ont la peau douce. Et donc moi, j'avais envie d'amener une image qui finalement contrebalance complètement ce propos stéréotypé et donne une vision plus réaliste et plus subtile de la femme. Enfin voilà, dans toutes ses nuances justement, d'où le titre tout nuancé. Et voilà, c'est vrai que j'avais envie de faire ce film et aussi, pour parler de l'homosexualité, mais vraiment pas comme quelque chose... J'avais pas envie de faire un film tragique sur l'homosexualité, mais vraiment banaliser le propos et... Enfin voilà, juste dire, j'ai les mêmes raisons que les hommes d'aimer les femmes. Et puis, bon voilà, c'est aussi simple que ça. J'aime les femmes parce qu'elles peuvent être légèrement, mais légèrement, excessives, chacune à leur manière. En fait, ce que j'aime vraiment bien, c'est de sentir... Déjà, j'aime énormément la partie création et puis trouver des astuces liées aux matériaux, liées... Enfin voilà, de combiner aussi des matériaux qui sont pas forcément toujours... Enfin voilà, il y a un côté vraiment direct et sensitif avec ce qu'on anime. parce que derrière leur tendresse, il y a une grande force et beaucoup de courage. Parce qu'elles ont des peurs, des frustrations, des colères. J'aime les femmes parce qu'elles sont nuancées, petites, grandes, fines ou rondes, brunes ou bien blondes, jolies, moches, entre les deux, vieilles, jeunes, ordinaires ou incroyables. J'aime les femmes parce qu'elles me touchent, voilà.